Tu as peut-être acheté une Peugeot ? Même pas. Son tournage, ça allait vite, c'est comme le vélo. On se connaît très très bien, on a joué 300 fois ensemble. Le théâtre, c'est une connaissance et un travail de tous les jours pour contenter le public. Après, il a la viscomica, il est absolument génial en drôlerie. Donc on s'importe ce qu'on doit s'apporter. C'est facile, c'est comme deux joueurs de double. Toi qui joues ensemble depuis des années. Ils arrivent, tu te dis à cette équipe-là, ils vont aller loin. Là où on improvise, c'est que parfois il suffit d'un petit silence de Christian pour que ma réaction soit différente. Et ils s'amusaient à ça. Je crois que je n'aimerais ni l'un ni l'autre. C'est de la grande phrase de Biromondi, quand on a commencé, je l'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé à répéter le fil à la pâte, il nous a dit à Jacques Villeray et à moi « Sachez bien que vous allez interpréter des personnages avec lesquels vous ne déneriez pas. Maintenant, mettons-nous au travail. » C'est une grande pièce comique, c'est formidable comme entrée en matière. Voilà, c'est pareil. Je dirais déguster du vin chez le gars, mais c'est tout. Peut-être acheter une Peugeot. Même pas. C'est tout. Le problème, c'est que je ne véhicule aucun message. Parce qu'on ne peut pas jouer en pensant à ça. On n'a jamais aucun regard sur ces personnages. Si on juge les personnages qu'on joue, on est en distance. Si on est en distance, on ne joue plus. Après, le film devient ce qu'il devient. Et donc, vous pouvez dire ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense toujours que dans les comédies, les messages sont subliminaux. Bien sûr. Ce sont des messages, ce sont des films ennuyeux. Mais celle-là n'est pas une comédie ennuyeuse. Ah oui, c'est sa fille. On est d'accord. Je pense que, moi, dans ma théorie, je pense qu'elle a fait exprès de faire les tests parce qu'elle sait que son père, il va dire ni à ton mariage. Elle va essayer d'éviter le clash. Après, il y a des dégâts collatéraux. C'est pour ça que ça dépasse. Mais moi, les auteurs disent qu'ils n'ont pas à en penser. Mais moi, je pense. Mais ils s'amusent surtout. Ils s'amusent d'une situation. On observe les gens. Ils s'amusent d'une situation. Pardonnez-moi, mais je pense que le terme message est parfaitement maladroit. C'est beaucoup trop au-dessus de ce qu'est le film. N'a pas cette prestation-là. Dieu merci. Il est dans une humilité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Christian. Parce que je vois ce qu'il veut dire. C'est que je pense que les gens en sortant se disent... Non, non, mais ça fait tomber un certain nombre de clichés. Mais il n'y a pas une conscience de cela. Il y a deux familles qui se rencontrent à l'occasion du mariage des deux plus jeunes et qui nous ont offert les tests ADN. C'est un thème nouveau parce qu'il y a l'ADN. Le rapport social, ça s'est fait dans plein de comédies. En tout cas, nous, on n'a pas eu l'impression, malgré l'expérience que peut avoir Christian. La mienne, la mienne d'ailleurs. De faire un truc répétitif. C'était quand même... D'abord, on est tous les deux seuls. Enfin, pas seuls, mais tous les deux pour la première fois au cinéma. Donc, c'est déjà nouveau. Donc, ça, c'est bien.